Musique 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 Suad Burtadheri, pilote de rallye tout terrain. Je peux m'appeler comme ça puisque j'ai intégré ce domaine et je l'ai participé dans ce rallye. Ce rallye avec ce niveau mondial. C'est un rallye international dans le championnat du monde et dans la catégorie IFIA. Alors ma participation c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il y a la catégorie voto et où le Marrah le Crypto les drapeaux, et pourtant c'est un rallye sur sa 19ème édition. . Qu'est-ce que je peux dire encore ? Donc, oui, j'ai démarré ma carrière dans ce sport depuis 2008. J'ai participé à des rallies de régularité. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec le rallye tout terrain. J'ai gagné, j'ai fait une victoire en 2009. Mon implication, en fait, par le rallye, c'est le sport mécanique à l'Owen. J'ai aimé les villes de Chico Ndrako à l'intérieur, puisque beaucoup de rallye se déroulent dans le monde de la participation marocaine. J'ai aimé la fédération de la fédération de la participation marocaine. J'ai aimé la fédération, les autorités, les sponsors marocains à qui je fais appel, que je peux continuer sur ce domaine, pouvoir participer à plusieurs autres rallyes qui sont réputées, et pourquoi pas atteindre le Dakar, Inch'Allah. J'ai aimé la fédération de la fédération de la fédération. C'est parti. Je vous remercie beaucoup de questions sur ce sujet et sur le jour, en particulier pour le jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les émotions et les émotions pour les émotions pour les émotions. Ils ont un bon soutien pour les émotions et pour les émotions. Nous avons envoyé un message pour le Mali, qui aident à ce sport et à ce que le Drabou en France a été misé à 30 Drabou internationales. Il y a eu de la France. Je m'appelle Mouhamid de la Vizière de la Siajie. Je suis le majeur de la Vizière de la Vizière. Je me suis le majeur de la Vizière. Je me suis le majeur de la Vizière. Nous avons essayé de s'écrivain à l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain. Nous avons aussi écrivain à l'écrivain de l'écrivain et de l'écrivain de l'écrivain, que nous avons réalisé du public sur le public sur le financement et de la société. Nous avons aussi l'écrivain d'écrivain de l'écrivain d'écrivain. Et cela nous a réunis d'écrivain de l'écrivain. Il y a environ 800 personnes, parce qu'ils ont des membres de la population, des membres de la population, des membres de la population. Ils ont des études et ont des études. Il n'a pas fait que c'est un étude qui a été un étude de l'agriculture, pour qu'ils soient l'éternité, et pour qu'ils soient le sol, ils vont le faire des études. c'est un villageais de la rolloche Dans ce villageais, ils vont en expliquer ce villageais de la rolloche en ce villageais On peut dire que nous avons pu tirer à deux fois deux fois D'autres personnes à des autres Ils ont fait confiance Et peut-être ces gens-là Ils ne représentent pas de resonated On a dit qu'ils sont là Si on veut, il y a bien, on veut dire qu'ils ont une vie Nous devons nous soutenir. Je vous remercie à l'agriculture qui s'occupe avec nous. Et surtout, les gens qui s'occupe avec nous. C'est-à-dire que l'agriculture s'occupe avec nous, c'est une échéance à l'agriculture et à l'agriculture. Bonjour, je suis David Castera, le directeur du Rallye du Maroc. Une édition cette année qui s'élance de la ville de Fès, où on vient de vivre le départ, le premier grand départ avec un petit prologue. Demain, c'est le départ vers le sud. On va descendre par Boulman, Midet, Terachidia, Erfoun, Merzouga, toutes les grandes villes qui nous amènent dans le désert, le grand désert vers Merzouga où il y a les fameuses dunes. Le rallye va passer trois journées là-bas. Et ensuite, il remontera ici à Fès où le 9 octobre, on vivra l'arrivée du rallye. Donc ici, en direct de Fès. Cette édition, on a à peu près 900 personnes qui sont venues ici à Fès pour le départ du rallye. La caravane représente 70 motos, 22 petits buggy SSV, une quarantaine de voitures, donc un gros plateau pour cette édition. En plus, c'est une coupe du championnat du monde FIA et FIM. Donc, on a vraiment beaucoup de sport et les gens sont venus du monde entier, 31 nationalités, donc c'est vraiment important. et on attend donc les jours qui arrivent avec impatience pour que la course débute. Voilà, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !